... Du coup, comme à chaque fois, je vais vous présenter un article scientifique et cette fois, il parle des drosophilums et notamment pourquoi les fleurs des drosophilums sont-elles si grandes ? Alors vous allez voir pourquoi il y a des gens qui se posent ce genre de questions quand même. Donc, c'est un article qui s'appelle Il a été publié dans AOB Plants, je ne connaissais pas. Il est en accès libre, donc vous pouvez aller aussi le regarder vous-même. Il a été publié en 2016 et les auteurs, ce sont des Espagnols, Salcel Castellano, Paniv, Casimiro, Soriguer et Ojeda, qui sont tous, je crois, si je ne dis pas de bêtises, de Madrid ou d'Espagne en tout cas, enfin d'université d'Espagne. Bref, avant de commencer de parler de cet article, je vais faire une introduction à l'introduction parce qu'il y a deux, trois éléments qui sont assez importants à savoir. D'abord, je ne sais pas si vous savez, mais il y a plusieurs groupes de plantes qui existent. En gros, il y a quatre grands groupes de plantes. Il y a d'abord les mousses et les mousses associées. C'est les premières plantes qui ont colonisé la Terre, en fait, qui sont sorties de l'eau pour aller coloniser les continents, qui sont sorties de l'eau, je crois, il y a 550 millions d'années, un truc comme ça. Ensuite, les mousses, elles se reproduisent par spore. Ensuite, il y a les fougères et les plantes associées qui se reproduisent aussi par spore, mais qui ont un mode de vie un peu différent. Ensuite, on a ce qu'on appelle les gymnospermes. Les gymnospermes, chez nous, c'est tout ce qui est conifères. Les conifères ne font pas de fleurs. Ils font des cônes, ce qu'on appelle. Donc, c'est complètement différent des plantes à fleurs. Et enfin, il y a les plantes à fleurs qui s'appellent angiospermes. Et c'est les plantes qui ont la caractéristique de faire des fleurs. Et en fait, c'est des plantes qui sont arrivées très tardivement au cours de l'évolution parce que c'est les dernières qui sont apparues. Et aujourd'hui, c'est les plantes qui dominent complètement les écosystèmes terrestres. Je crois que c'est plus de 90% ou 95% des espèces de plantes sont des plantes à fleurs. Donc juste, qu'est-ce que c'est une fleur ? Pour vous rappeler rapidement, la fleur, elle est constituée de deux trucs différents. Il y a des parties stériles qui sont les sépales et les pétales. Ces parties stériles, elles servent soit à protéger les fleurs et ou à attirer les pollinisateurs. Généralement, les pétales attirent et les sépales protègent. Et puis, on a les parties fertiles qui sont composées des parties mâles où on a donc les étamines ici qui produisent le pollen avec les enterres et les phylestaminiques. Et on a le pistil ou le gynécée qu'on appelle qui est composé du stigmate, qui est la partie femelle où il y a un espèce de stile ici, un tuyau quoi. Et après, on a un ou plusieurs ovaires qui contient un ou plusieurs ovules. Ok, et alors, pourquoi on a des fleurs qui existent ? Eh bien, c'est pour faire la pollinisation croisée. C'est-à-dire que ces plantes-là, elles dépendent d'insectes qui vont aller chercher le pollen sur un individu et qui va le ramener sur les parties femelles d'un autre individu. Et donc, en fait, c'est généralement des insectes qui s'occupent de la pollinisation. Et la pollinisation croisée entre des individus différents, ça permet un mélange des gènes, et donc c'est ce qui est à la base de l'évolution des espèces. Voilà, pour le faire genre super vite, quoi. Et l'évolution, la théorie de l'évolution, c'est ça qui permet aux espèces de s'adapter à leur environnement quand l'environnement change, les rendent plus compétitives, etc. Et c'est ce qui a été popularisé par Charles Darwin, cet énorme beau gosse, et qui est la base de la biologie, en gros. Bon, maintenant, passons à l'article. Donc, d'abord, dans l'article, on nous dit qu'il existe des plantes qu'on appelle entomophiles. Ça veut dire que c'est des plantes qui dépendent des insectes pour la pollinisation. C'est ce que je viens de vous expliquer. C'est, je ne sais pas, 80... 90% des plantes à fleurs dépendent des insectes. Il y en a qui dépendent d'autres choses, de chauves-souris, même du vent, certaines espèces. Mais la plupart des plantes comptent sur les abeilles et autres types d'insectes pour la pollinisation. Le problème, c'est que, en fait, si on a des astères, comme on voit ici, qui sont pollinisées par des abeilles, c'est très bien, ça marche bien et tout. C'est fait pour ça, donc ça fonctionne. Par contre, chez les plantes carnivores, on a un petit souci. C'est que les plantes carnivores, elles attirent aussi des insectes pour les manger, en fait, dans leurs feuilles. Donc, c'est ce qui s'appelle le conflit pro-pollinisateur. Je suis en train d'écrire un article là-dessus. C'est super intéressant et je vous en parlerai très sûrement un de ces quatre. Et, voilà. Donc, en fait, il y a un espèce de conflit chez les plantes carnivores où, en fait, les fleurs doivent pouvoir attirer les pollinisateurs et les feuilles doivent pouvoir attirer les proies. Maintenant, si on parle un petit peu de Drosophilum lucitanicum, c'est une plante carnivore qui a des pièges à glu qu'on retrouve dans le sud de l'Espagne et du Portugal et dans le nord de l'Afrique, dans le Maghred, par ici. et qui pousse généralement sur des milieux qui sont perturbés, c'est-à-dire des milieux qui ont, par exemple, vu que ça pousse un peu dans le maquis, si vous voulez, dans des milieux qui ont été récemment brûlés. À ce moment-là, on a des graines qui étaient déjà dans le sol qui vont germer, qui vont pousser assez rapidement, qui vont fleurir en à peu près un an, deux ans, reproduire des graines assez rapidement qui vont retomber dans le sol. Et en fait, une fois que le milieu se referme, c'est-à-dire une fois qu'il y a des arbustes qui commencent à pousser, et bien en fait, c'est une plante qui n'est pas très compétitive et du coup, elle va assez vite disparaître si les arbustes repoussent, etc. Et en fait, elle va attendre une prochaine perturbation, par exemple un prochain feu, pour dégager le terrain et puis que les nouvelles plantules repoussent. Et la petite particularité de Drosophilum, c'est que comme pas mal d'autres espèces de plantes à fleurs et pas mal d'autres plantes carnivores, elle est ce qu'on appelle autogamme, ça veut dire qu'elle s'autopollinise. Ça veut dire que les fleurs n'ont pas besoin d'avoir une pollinisation croisée, donc n'ont pas besoin de recevoir le pollen d'un autre individu qui viendrait avec un insecte, etc. pour faire des graines. C'est-à-dire que si vous laissez la fleur toute seule dans un coin, où vous n'avez qu'une seule plante ou qu'une seule fleur, vous allez quand même avoir des graines, qui sont viables et qui vont quand même donner des plantes. Donc elles s'autopollinisent, comme plusieurs Drosera par exemple. Sauf que, en fait, la plupart des plantes autogamme, donc qui s'autopollinisent, généralement elles le font parce que dans leur milieu naturel, il y a peu de pollinisateurs et donc en fait, elles trouvent une autre stratégie, elles mettent de côté le brassage génétique et elles comptent sur l'autopollinisation pour quand même se reproduire et se disséminer. Et dans ces cas-là, la fleur, elle sert entre guillemets un peu à rien. Donc la plupart du temps, les fleurs sont assez réduites, elles sont toutes petites. Pensez aux fleurs de, je ne sais pas, des petites Drosera, Rotendifolia, Longifolia, etc. Elles sont généralement assez petites. Elles ne sont pas très belles parce qu'en fait, elles n'ont pas besoin d'attirer des insectes. En fait, elles s'autopollinisent, donc elles n'ont pas besoin de jouer leur rôle d'attraction d'insectes. Le petit problème dans toute cette histoire, c'est que Drosophilum, il fait des fleurs énormes en fait, et vraiment genre jaunes très voyantes qui ont tout l'air de dire qu'en fait, elles attirent des insectes pour la pollinisation. Pourtant, elles s'autopollinisent, donc c'est un truc un peu bizarre. L'hypothèse des auteurs disent que, en fait, ces fleurs, elles participent à attirer les proies des Drosophilum parce que le jaune est une couleur qui attire les mouches et les mouches sont les proies principales des Drosophilum. Donc en fait, ça serait un truc assez intéressant où la fleur, elle reste, donc elle s'autopollinise, elle fait ses graines, mais elle reste en fait un organe d'attraction des proies pour les feuilles. Ça serait un truc quand même assez fou. Donc pour tester ce genre d'hypothèse, ils se sont dit, bon ben on va enlever les fleurs de certaines plantes et puis on va vérifier si elles capturent plus ou moins de bestioles. Et donc, c'est exactement ce qu'ils ont fait. Ils sont allés dans le sud de l'Espagne, dans plusieurs endroits, dans plusieurs milieux naturels où il y a du Drosophilum qui pousse. Ils ont sélectionné des individus qui étaient isolés parce que si vous prenez une plante qui est au milieu d'un buisson de plein d'autres plantes, vous ne pouvez pas trop mesurer l'effet de couper des fleurs ou pas. Donc ils ont trouvé des individus isolés, ils ont compté le nombre de proies qu'il y avait sur ces individus. Ensuite, ils ont pris la moitié des individus qu'ils avaient trouvés. Genre, je ne sais pas s'ils en ont pris 20. Sur les 20 qu'ils ont sélectionnés, ils en prennent 10. Et sur ces 10-là, ils suppriment toutes les fleurs et tous les boutons de fleurs qui vont s'ouvrir dans les prochains jours. Ils reviennent une semaine plus tard et là, ils recomptent le nombre d'insectes qui sont piégés. Et du coup, si l'expérience est concluante, les plantes qui ont plus les fleurs devraient avoir moins d'insectes capturés parce que du coup, la fleur n'est pas là pour attirer les insectes. Sauf qu'ils n'ont rien trouvé de différent. C'est-à-dire que, vous voyez, il y a quand même des petites différences entre ça, c'est les plantes normales et ça, c'est les plantes sans fleurs. Vous voyez, il y a quelques petites différences, mais ce n'est pas juste le nombre qui est important. Il faut faire des tests statistiques. Et en fait, souvent, vous voyez ces espèces de petits trucs au-dessus des barres comme ça. En gros, si ces petites barres ici se chevauchent, et là, vous voyez que c'est le cas ici, c'est le cas ici, et c'est le cas ici, généralement, ça veut dire que ce n'est pas statistiquement vrai ce que vous êtes en train de trouver. C'est juste du hasard. Donc là, ils étaient un peu embêtés, les auteurs, ils se sont dit, mais pourquoi, du coup, pourquoi en fait, cette plante, elle a des fleurs aussi grandes ? Donc du coup, si elle a des fleurs comme ça et que ce n'est pas pour attirer les proies, du coup, c'est quand même pour attirer des pollinisateurs. Donc du coup, ils se sont demandé s'il n'y avait pas une différence au niveau de la production des graines entre une fleur qui s'autopollinise et une fleur qui recevrait du pollen d'une autre plante, d'un autre individu. Du coup, ils retournent sur le terrain et là, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont sélectionner des fleurs. Ils vont mettre, vous savez, un petit sachet autour pour éviter les insectes de rentrer et de sortir. Et ce qu'ils vont faire, ils vont faire plusieurs traitements. Ils vont d'abord eux-mêmes autopolliniser les plantes. C'est-à-dire, si vous voyez sur cette photo-là, ici, ça c'est une enterre qui produit du pollen. Donc ils vont prendre le pollen ici, ils vont le mettre sur la partie femelle, les stigmates ici, de la même fleur. c'est le premier traitement. Ensuite, pour d'autres fleurs, pour d'autres plantes, ils vont faire une pollinisation croisée manuelle. Donc ils vont prendre le pollen ici et puis ils vont aller 300 mètres plus loin, trouver un autre individu avec des fleurs et ils vont y poser sur les stigmates de la fleur. Et puis un dernier cas où en fait, ils enferment juste la fleur dans un petit sachet et puis ils laissent l'autopollinisation naturelle se faire sans toucher à rien. Et enfin, ils font aussi des individus contrôle où en fait, juste ils relèvent quelques fleurs et puis ils touchent pas. C'est juste un contrôle pour voir en fait, si on fait rien, qu'est-ce qui se passe. Bon, ils reviennent quelques semaines plus tard, ils retrouvent leurs petites fleurs et là, ils vont compter le pourcentage de fruits par fleur, ça veut dire combien de fleurs se transforment en fruits et donc va produire des graines, le nombre de graines par fruits, le poids des graines, la taille des graines, etc. Ils vont mesurer plein de trucs et voici les résultats qu'ils ont trouvés. Le premier résultat, c'est qu'en fait, en gros, toutes les fleurs elles se transforment en fruits. C'est-à-dire que peu importe la méthode de pollinisation ou de non-pollinisation, d'ailleurs, la plante, elle se débrouille pour s'autopolliniser, produire des fruits et donc produire des graines dans tous les cas, dans toutes les situations. Sauf que, en fait, ils se sont remarqués que les plantes qui avaient subi une pollinisation croisée, eh ben, produisaient plus de graines. Et c'était statistiquement fiable, quoi, ce qu'ils avaient trouvé. Donc, en gros, si la plante, elle s'autopollinise, elle fait moins de graines que si la plante, elle reçoit du pollen qui viendrait, du coup, par un insecte d'un autre individu. Donc, pour conclure et pour aller un petit peu plus loin, on sait, donc, que le drosophilum, il produit de larges fleurs qui s'autopollinisent, mais qui n'attirent pas les proies. Donc, il faut faire attention aux trucs qui ont l'air logiques, du genre, elle fait des grosses fleurs jaunes, elle s'autopollinisent, donc c'est forcément pour attirer des mouches ou des abeilles. Parce que, du coup, en fait, ils se sont un peu cassés la tête dessus les auteurs et c'est pas vrai, quoi. Mais du coup, ils se sont posé d'autres questions, ils se sont dit, mais, alors, la pollinisation croisée, du coup, elle fait plus de graines, mais à quoi ça sert, en fait ? Si elle fait déjà des graines, pourquoi il faudrait faire plus de graines ? Enfin, pourquoi la plante fait plus de graines si la pollinisation est croisée ? Est-ce que ça serait pas pour favoriser le brassage génétique ? Bah, en fait, ils en savent pas trop, ils peuvent que faire des hypothèses à ce moment-là, et en fait, il faudrait continuer d'étudier le truc et tout, mais il y a quand même quelques hypothèses qui permettraient d'expliquer ça. On a dit, donc, le drosophilum, c'est une plante de milieu perturbé. Donc, en fait, son but dans la vie, c'est de se reproduire le plus vite possible, et c'est pour ça que les plantes sont autogames, c'est pour ça qu'en fait, elles font elles-mêmes leurs graines, parce que comme ça, ça assure la production de graines, et elles sont sûres de pouvoir fabriquer des plantules assez rapidement avant qu'on ait des arbustes qui poussent et que la plante s'éteigne, quoi. Le truc, c'est que si vous faites que de l'autopollinisation, eh ben, il n'y a plus de brassage génétique, et s'il n'y a plus de brassage génétique, eh ben, on a petit à petit, en fait, des plantes qui vont plus pouvoir s'adapter à leur environnement, surtout quand on est dans un contexte de changement climatique, etc. Donc, en fait, l'idée, ça serait de favoriser quand même la pollinisation croisée, parce que ça va faire des graines qui ont un patrimoine génétique qui est plus fort, donc potentiellement des plantules plus adaptées aux prochaines conditions, et donc, en fabriquant plus de graines, elles mettent plus de chance de leur côté pour que les plantules, en fait, soient issues de graines croisées. Voilà, donc, en fait, c'est un petit peu ce que les auteurs disent, en gros, d'un côté, elle assure quand même la production de graines et sa survie et sa dissémination, de l'autre côté, si elle peut, en fait, elle va quand même favoriser les individus qui sont croisés et donc le brassage génétique, quoi. Et bien voilà, je pense que c'était le meilleur moment pour utiliser ce fameux gif que tout le monde connaît. Parce qu'il est magique. J'adore. Et merci pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Arthur. Merci beaucoup, Arthur.